« Quelle quantité de journaux misez-vous ? Et de toutes les tendances ? Vous devez être un juge ou un homme politique. » Benbow avait répondu que non, que lui, il travaillait dans une maison d'édition qui publiait des livres de métaphysique arabe. Il l'avait dit en espérant terroriser l'adversaire. L'autre avait été évidemment terrorisé. Puis le contrôleur était arrivé. Il avait demandé comment il se faisait que Benbow avait un billet pour Bologne et la réservation pour Rome. Benbow dit qu'il avait changé d'idée à la dernière minute. « C'est beau, avait dit le monsieur avec la barbe, de pouvoir changer ses décisions au moins au moins, sans devoir compter avec son porte-monnaie. Je vous en dis. » Benbow avait souri et il s'était tourné de l'autre côté. « Voilà, » se disait-il. « À présent, ils me regardent tous comme si j'étais un panier percé, ou j'avais dévalisé une banque. » À Bologne, Benbow s'était levé et se disposait à descendre. « Attention, vous oubliez votre valise, » avait dit son voisin. « Non, un monsieur doit passer la retirée à Florence, » avait dit Benbow. « Je vous prie non, » m'y jetait un coup d'œil. « Ce sera fait, » lui avait dit le monsieur avec la barbe. « Vous pouvez vous fier à moi. » Benbow était rentré éminent dans la soirée. Il s'était mis à table chez lui avec deux boîtes de viande et des crackers. Il avait allumé la télévision. Encore berlinguaire, normal. Si bien que la nouvelle était apparue presque à la sauvette. En fin de programme, tard, dans la matinée, dans le TE, entre Bologne et Florence, voiture vite, un passager barbu avait émis des soupçons sur un voyageur descendu à Bologne en laissant une malette dans le filet. C'est vrai qu'il avait dit que quelqu'un la retirerait à Florence, mais n'était-ce pas ainsi qu'agissent les terroristes ? Et puis, pourquoi avait-il réservé sa place jusqu'à Rome, puisqu'il était descendu à Bologne ? Une inquiétude à couper au couteau s'était répondu parmi les cohabitants du compartiment. À un moment donné, le passager avec la barbe avait dit qu'il ne résistait plus à l'intention. Mieux vaut commettre une erreur que mourir, et il avait appelé le chef de train. Le chef de train avait fait arrêter le convoi et appelé la police ferroviaire. Je ne sais pas exactement ce qui était arrivé. Le train immobile dans la montagne, les passagers qui essaimaient un pied devant la voie, les artificiers qui arrivaient, les experts avaient ouvert la malette et y avaient trouvé un dispositif d'horloge fixé sur l'heure d'arrivée à Florence. Suffisant pour liquider quelques dizaines de personnes. La police n'avait plus réussi à trouver le monsieur avec la barbe. Sans doute avait-il changé de voiture et était-il descendu à Florence parce qu'il ne voulait pas finir dans les journaux. On lui lançait un appel pour qu'il se manifeste. Les autres passagers se rappellent d'une façon exceptionnellement lucide l'homme qui avait abandonné sa valise, le genre d'individu qui suscitait le soupçon à première vue. Il portait une veste anglaise bleue sans bouton doré, une cravate bordeaux, c'était un type taciturne. Il paraissait vouloir passer une aperçue à tout prix. Mais il lui avait échappé qu'il travaillait pour un journal, pour un éditeur, pour quelque chose qui avait à voir avec, et ici les opinions des témoins divergeaient, la physique, le méthane ou la méthampsychose. Mais nul doute que les Arabes étaient dans le coup. Commissariat de police et section de gendarmerie en alarme. Des signalements arrivaient déjà à l'appréciation des enquêteurs. Deux ressortissants libyens arrêtés à Bologne. Le dessinateur de la police avait tenté un portrait robot qui occupait maintenant tout l'écran. Le dessin ne ressemblait pas à Bellebeau, mais Bellebeau ressemblait au dessin. Bellebeau ne pouvait avoir de doute. L'homme à la manette c'était lui, mais la manette contenait les livres d'Aguillier. Il avait appelé Aguillier, le téléphone ne répondait pas. Il était déjà tard, il n'avait pas osé ressortir dans les rues, il s'était couché avec un sonnifère. Le lendemain matin, il avait encore essayé de trouver Aguillier. Silence. Il était descendu acheter des journaux. Par chance, la première page était toujours envahie par les funérailles, et la nouvelle lutte-train avec le portrait robot était dans les pages intérieures. Il était remonté en tenant le col de sa veste relevé. Puis, il s'était aperçu qu'il portait le même blazer. Heureusement, il n'avait pas sa cravate d'or d'eau. Alors qu'il tentait une fois de plus de reconstituer les faits, il avait reçu un coup de téléphone. Une voix inconnue, étrange, avec un accent vaguement balkanique. Un coup de fil bouche de quelqu'un qui n'était en rien, concerné, et parlé par que bon des âmes. Pauvre M. Belbo, disait-il, se trouvait ainsi comprenu dans une histoire bien désagréable. On ne devrait jamais accepter de faire le messager comme les autres, sans vérifier le contenu des paquets. Suite était bien empoisonnant si quelqu'un avait signalé à la police que ce M. Belbo était l'inconnu de la place 44. Certes, on aurait pu éviter d'en arriver jusque-là, si seulement Belbo s'était décidé à collaborer. Par exemple, s'il avait dit où se trouvait la carte des Templiers. Et comme Milan était devenu une ville brûlante, car tout le monde savait que l'auteur de l'attentat OTE était parti du Milan, il s'avérait plus prudent de transférer toute l'affaire en territoire neutre, disons Paris. Pourquoi ne pas se donner rendez-vous à la librairie Sloan, trois rues de la Manticore, d'ici une semaine, mais sans doute Belbo aurait-il l'intérêt à se mettre tout de suite en route avant que quelqu'un ne l'identifia. Librairie Sloan, trois rues de la Manticore. À midi le mercredi 20 juin, il y aurait rencontré un visage connu, ce M. Labarbe avec qui il avait si aimablement conversé dans le train. Il n'aurait dit où trouver d'autres amis, et puis, petit à petit, en bonne compagnie, à temps pour le solstice d'été, il aurait enfin raconté ce qu'il savait, et tout se serait terminé sans traumatisme. Rue de la Manticore, au numéro 3. Facile à se rappeler. Saint-Germain, très fin, très spirituel. Belbo s'était senti perdu. Tout était clair. Agnilier jugeait son histoire vraie, il voulait la carte, il lui avait organisé un piège, et maintenant, il le tenait en son pouvoir. Ou Belbo allait à Paris pour révéler ce qu'il ne savait pas, mais qu'il ne le sut pas. Il était le seul à le savoir. Moi, j'étais parti sans laisser l'adresse. Dieu t'avais dit, il se mourait. Ou bien tous les commissariats d'Italie lui tomberaient sur le râble. Mais était-il possible qu'Agnilier se fût plié à un jeu aussi sordide ? Qu'est-ce que cela lui apportait ? Il fallait prendre ce vieux fou par les revers de son veston, et c'est seulement le traînant à la police qu'il aurait pu sortir de cette histoire. Il avait sauté dans un taxi, il s'était rendu au petit hotel particulier, près de la pièce de la Piolla. Ce n'est trop fermé. Sur le portail d'entrée, l'affiche d'une agence immobilière a loué. Mais c'est dingue ! Agnilier habitait ici, il y a une semaine encore. C'est d'ici qu'il nous a téléphoné. Il avait sonné à la porte de la maison voisine. Ce monsieur, il a déménagé juste hier, je ne sais vraiment pas où il a pu aller, je le connaissais à peine de vue. C'est une personne si réservée, il était toujours en voyage, je crois. Il ne restait plus qu'à se renseigner à l'agence. Mais là-bas, on n'avait jamais entendu parler d'allier. L'hôtel particulier avait été loué en son temps par une entreprise française. Les versements arrivaient régulièrement par voie bancaire. La location avait été résiliée en l'espace de 24 heures, et on avait renoncé à la caution laissée en dépôt. Tout leur rapport, uniquement par lettres, avait été avec un certain monsieur, Ragotki. Il ne savait rien d'autre. Ce n'était pas possible. Qu'il fût Rakowski ou Ragotki, le mystérieux visiteur du colonel, recherché par l'astuchio Berndjevis, et par l'Interpol, se baladait à la recherche d'un meuble à louer. Dans notre histoire, le Rakowski d'Ardennti était une réincarnation du Rakowski de l'Ocrana, et ce dernier, du toujours revenant Saint-Germain. Mais en quoi cela concernait-il habillé ? Belbo était allé à son bureau, montant comme un voleur, s'enfermant dans sa pièce. Il avait essayé de faire le point. Il n'y avait de quoi perdre la tête. Belbo était sûr de l'avoir déjà perdu, et personne n'a qui se confié. Alors qu'il épongeait ses gouttes de transpiration, il feuilletait presque machinalement des manuscrits arrivés la veille sur sa table, sans même savoir ce qu'il pouvait faire. Et soudain, en tournant une page, il avait vu l'écrit, le nom de Baclier. Il avait regardé le titre du manuscrit, « L'œuvre d'un diabolique quelconque, la vérité sur le compte de Saint-Germain ». Il était revenu sur la page. On lui disait, citant la biographie de Chacormac, que Claude Louis de Saint-Germain s'était fait successivement passer pour M. de Sûrement, comte Soltikov, Mr. Weldon, marquis de Belmar, prince Rakozy, ou Rigoski, et ainsi de suite. Mais que ses nôtres familles étaient comtes de Saint-Martin et marquis d'Aglier, nom d'une propriété piémonteste de ses aïeux. Parfait. À présent, Belbo pouvait être tranquille. Non seulement il était craqué pour terrorisme sans moyen de s'en sortir, non seulement le plan était vrai, non seulement habillé à disparu dans les stades de deux jours, mais par-dessus le marché, ça n'était pas un mythomane, il était bien le vrai et immortel comte de Saint-Germain. Et il n'avait jamais rien fait pour le cacher. La seule et unique chose vraie dans ce tourbillon de mensonges qui se vérifiait, c'était son nom. Ou même pas. Son nom aussi était faux. Aglier n'était pas Aglier, mais peu importait qui il était, parce que, de fait, il se comportait, et désormais, depuis des années, comme le personnage d'une histoire que nous, nous aurions inventé seulement plus tard. Dans tous les cas, Belbo n'avait pas d'alternative. Aglier disparu. Il ne pouvait pas montrer à la police qui lui avait donné la valise. Et à supposer que la police lui crut, il en serait ressorti qu'il n'avait reçu d'un homme recherché pour homicide que, depuis au moins deux ans, il utilisait comme conseiller. Belle à l'idée. Et pour pouvoir concevoir toute cette histoire, qui déjà par une homme était passablement romanesque, et pour amener la police à bien accepter, il fallait en supposer une autre, qui allait au-delà de la fiction même. En somme, que le plan inventé par nous correspondait point par point, y compris cette haletante recherche finale de la carte, à un vrai plan, à l'intérêt duquel Aglier, Rakowski, Rakoskij, Ragotki, le monsieur avec la barbe, le presse, tout qui quantit, en remontant jusqu'au templier de point 20, se trouvait déjà. Et que le colonel avait vu juste. Mais qu'il avait vu juste en se trompant, car, tout au bout du compte, notre plan, à nous était différent du sien, et si le sien était vrai, le nôtre n'aurait pas pu être vrai, ou inversement, et donc, si nous avions raison nous, pourquoi, disons, avant Rakowski, devait-il donner un fond mémorial au colonel, à la seule lecture de ce que Bellevaux avait confié à Aboulaphia, il me venait, l'autre matin, la tentation de me taper la tête contre le mur, pour me convaincre que le mur, ou non l'avenir, existait vraiment. J'imaginais comment il avait dû sentir à lui Bellevaux ce jour-là, et au cours des jours suivants. Mais ce n'était pas fini. Cherchant quelqu'un à interroger, il avait téléphoné à Lorenza. Et elle n'était pas là. Il se trouvait prêt à parier qu'il ne la reverrait plus. D'une certaine façon, Lorenza était une créature inventée par Aglier. Aglier était une créature inventée par Bellevaux, et Bellevaux ne savait plus par qui il avait été inventé, lui. Il avait repris le journal. Seule chose certaine, il était l'homme du portrait robot. Pour l'en convaincre, il était arrivé juste à cet instant, au bureau, un nouveau coup de fil. Le même action d'alcanique, les mêmes recommandations. Rendez-vous à Paris. Mais qui êtes-vous, avait crié Bellevaux. Le chambre 13 avait répondu à moi. Et vous, sur le 13, vous en savez plus que nous. Alors, il s'était décidé. Il avait pris son téléphone et appelé Angélis. À la préfecture de Poblis, on lui avait fait des difficultés. Il paraissait que le commissaire ne travaillait plus là. Puis, on avait cédé devant son assistance et on lui avait passé un bureau. Oh ! Voyez-vous ça ? M. Bellevaux avait dit à Angélis d'un ton qui semblait sarcastique à Bellevaux. Vous me trouvez par hasard, je fais mes valises. Vos valises. Bellevaux avait craint une allusion. J'ai été transféré en Sardaigne. Ça a l'air d'un travail tranquille. M. D'Angélis, il faut que je vous parle d'urgence pour cette histoire. Une histoire ? Celle du colonel. Et pour l'autre aussi. Une fois, vous aviez demandé à Cassobon s'il avait entendu parler du Tresse. J'en ai entendu parler, moi. J'ai des choses à vous dire. Importantes. Ne me l'évite pas. C'est plus mon affaire. Et puis, ça ne vous paraît pas un peu tard ? Jamais. Je vous avais tué quelque chose il y a des années de ça, mais à présent, je veux vous parler. Non, M. Bellevaux, ne me parlez pas. Et d'abord, sachez que quelqu'un est certainement en train d'écouter notre conversation téléphonique. Et je veux que vous sachiez que je ne veux plus rien entendre, que je ne sais rien. J'ai deux enfants des petits et quelqu'un m'a fait savoir qu'il pourrait leur ajouter des bricoles. Et pour me montrer qu'on ne plaisantait pas, hier matin, ma femme a mis en marche sa voiture et le coffre a sauté en l'air. Une toute petite charge, un peu plus grosse qu'un pétard, mais suffisante pour nous faire comprendre que si on veut, on peut. Je suis allé chez le préfet de police et je lui ai dit que j'avais toujours fait mon devoir, plus que le nécessaire, mais que je ne suis pas un héros. J'arriverai à donner ma vie, mais pas celle de ma femme et des enfants. J'ai demandé à être muté. Et puis, je suis allé dire à la ronde que je suis un lâche, que je fais dans mes frottes. Et à présent, je vous le dis, à vous aussi, et à ceux qui nous écoutent, j'ai ruilé ma carrière, j'ai perdu l'estime de moi-même. Tout bonnement, je m'aperçois que je suis un homme sans honneur, mais je sauve ceux qui me sont chers. La Sardaigne est splendide, d'après ce qu'on me dit, je n'aurais même plus à épargner pour envoyer les enfants à la mer l'été. Au revoir. Attendez, la chose est grave. Je suis dans le Sardaigne. Vous êtes dans le Sardaigne. Je suis vraiment content. Lorsque je vous ai demandé votre aide, vous ne l'avez pas donné. Et votre ami Kassoubon non plus. Mais à présent, vous vous trouvez dans la merde. Vous me demandez de l'aide à moi ? Je suis dans la merde aussi. Vous êtes arrivé en retard. La police est au service du citoyen, comme on dit dans les films. C'est à ça que vous pensez ? Bien, adressez-vous à la police, à mon successeur. Belle beau avait raccroché. Tout était parfait. On l'avait même empêché de recourir à l'unique flic qui aurait pu le croire. Puis, il avait pensé que Garamond, avec toutes ses connaissances, préfet, commissaire ou fonctionnaire, aurait pu lui venir en aide. Il s'était précipité dans son bureau. Garamond avait écouté son histoire avec affabilité, l'interrompant par de courtoises d'exclamations comme « Vous n'avez pas pu le dire. Écoutez-moi ce qu'il faut d'entendre. Ça m'a tout l'air d'un roman. Je dirais plus. C'est une invention. » Ensuite, il avait joint les mains, il avait fixé les doigts avec une infinie sympathie et il avait dit « Mon garçon, permettez-moi de vous appeler ainsi car je pourrais être votre père. » « Mon Dieu, votre père, peut-être pas. Car je suis encore un homme jeune. Je ne vous irai plus. Je vais n'y. » « Mais c'est un frère inné, si vous me le consentez. » « C'est mon cœur qui vous parle. » « Et nous me connaissons depuis tant d'années. » « Mon impression est que vous êtes surexcité à la limite de vos forces à bout de mer. » « Je dirais plus fatigué. » « Vous n'allez pas croire que je ne m'apprécie pas. » « Je sais que vous donnez corps et âme à la maison d'édition. » « Et un jour, il faudra en tenir compte même en termes, comment dire, matériels. » « Ça ne gâte rien. » « Mais si j'étais à votre place, je prendrais un congé. » « Vous dites que vous vous trouvez dans une situation embarrassante. » « Franchement, je ne dramatiserai pas, même si, avouez, il serait relatable pour les éditions Garamon que l'un de ses collaborateurs le meilleur fut mulé à une histoire pas très claire. » « Vous dites que quelqu'un vous désire à Paris. » « Je ne veux pas entrer dans les détails, simplement, je vous crois. » « Et alors ? » « Allez-y. » « Mais ce n'est pas mieux de mettre tout de suite quelque chose au clair. » « Vous dites que vous êtes en termes, comment dire, conflictuels avec un gentilhomme comme le comptabilier. » « Vous ne veux pas savoir ce qui s'est exactement passé entre vous deux. » « Et je ne m'attarderai pas trop à ruminer ce cas de mon inmi dont vous me parlez. » « Quantité de gens en ce bas monde s'appelle le germain. » « Ne pensez pas. » « Si Aglier vous fait dire royalement venu à Paris, on va tout éclaircir. » « Eh bien, allez à Paris. » « Et ça ne fera pas la fin du monde. » « Dans les rapports humains, il faut de la netteté. » « Allez à Paris. » « Et si vous avez des choses sur l'estomac, ne soyez pas réticents. » « Que ce qui est dans le cœur soit aussi sur la bouche. » « Qu'est-ce que c'est que tous ces secrets ? » « Le comptabilier, si j'ai bien compris, se plaint parce que vous ne voulez pas lui dire où se trouve une carte, un papier, un message que c'est-ce que vous possédez dont on ne fait rien quand on dit que notre bon Aglier, on a sans doute besoin pour des raisons d'études. Nous sommes au service de la culture, ou je me trompe ? » « Mais donnez-la lui donc, cette carte, cet atlas, ces levées photographiques, et je ne peux même pas savoir de quoi il retourne. » « Si lui tient tant, il doit y avoir une raison, certainement respectable. » « Un gentil homme est toujours un gentil. » « Allez à Paris. » « Une poignée de main et tout est fini. » « D'accord ? » « Mais ne vous en faites pas tout ce qu'il m'en faut. » « Vous savez que je suis toujours là. » Après quoi, il avait actionné la terreforme. « Madame Gradia, voilà, elle n'est pas ici, elle n'est jamais là quand on a besoin d'elle. » « Vous savez que vous ennuyez, mon cher Bellebeau, mais si vous saviez les miens, au revoir. » « Si vous voyez Madame Gradia dans le couloir, envoyez-la à moi et suivez vos conseils. » « Reposez-vous. » Bellebeau était sorti. Au secrétariat, Madame Gradia n'était pas là. Et il avait vu s'allumer le voyant rouge de la ligne personnelle de Garamond, qui, de toute évidence, était en train d'appeler quelqu'un. Il n'avait pas pu résister. Je crois que c'était la première fois de celle-ci qu'il commettait une indélicatesse. Il avait levé le combiner et intercepté la conversation. Garamond disait à quelqu'un, « Ne vous inquiétez pas. Je crois l'avoir convaincu, il ira à Paris. » « C'est un devoir pour moi. » « Ce n'est pas pour rien que nous appartenons à la même chevalerie spirituelle. » Donc, Garamond aussi entrait pour une part dans le secret. Dans quel secret ? Dans celui que lui seul, Benbeau, pouvait désormais révéler et qui n'existait pas ? Le soir était tombé maintenant. Il était allé chez Pilade. Il avait échangé quatre mots avec qui c'est qui. Il avait bu trop. Et le lendemain matin, il avait cherché l'unique ami qui lui fut resté. Il s'était rendu auprès de Diotalévi. Il était allé demander de l'aide à un homme sur le point de mourir. Et de leur dernier entretien, il avait laissé sur Abinathia un compte-rendu fébrile où je n'arrivais pas à faire le départ entre ceux qui venaient de Diotalévi et ceux qui venaient de Belbeau. Parce que dans les deux cas, c'était comme le murmure de quelqu'un qui dit la vérité en sachant que ce n'est plus le moment de se bercer l'illusion. Ils se trompèrent de mouvement et ils marchèrent à reculons. Ils n'avaient jamais vu aussi Abinathia même s'ils n'avaient presque plus de poils ni de cheveux, ni de sourcils, ni de paupières. On leur a dit une boule de bière. Excuse-moi, lui avait-il dit. Je peux te parler des derniers coups du hasard. Tu peux y aller. Moi, je n'ai plus de hasard que la nécessité avec un N majuscule. Je sais qu'on a découvert une nouvelle thérapie. Ces machins dévorent un mec qui a 20 ans. Mais à 50 ans, ils vont lentement et on a le temps de trouver une solution. Pas pour toi. Moi, je n'ai pas encore 50 ans. J'ai encore un physique jeune. J'ai le privilège de mourir plus vite que toi. Mais, tu vois que j'ai de la peine à parler. Alors, raconte, comme ça, je me repose. Par obéissance, par respect, Bellevaux lui avait raconté toute son histoire. Après quoi, il est allé vivre, espirant à l'instar de la chose des films de science-fiction qu'avait parlé. Et de la chose, il avait maintenant une transparence, cette absence de limite entre l'extérieur et l'intérieur, entre la peau et la chair, entre les poils follés blancs qui apparaissaient par le pyjama ouvert sur le ventre et les nucilagineuses vicissitudes d'entrée que seuls les rayons X ou une maladie à un stade avancé parviennent à rendre évidente. J'accroute-moi. Je suis ici dans un lit. Je ne peux pas voir ce qui se passe dehors. Pour ce que j'en sais, ou bien ce que tu me racontes a lieu uniquement à l'intérieur de toi, ou bien ça a lieu à l'extérieur. Dans un cas comme dans l'autre, que vous soyez devenu fou, toi ou le monde, c'est la même chose. Dans les deux cas, quelqu'un a élaboré, mélangé et superposé les paroles du livre plus qu'on ne le doit. Que veux-tu dire par là ? Nous avons péché contre la parole, celle qui a créé et maintient le monde debout. Toi, à présent, tu es puni. Comme j'en suis puni, pour moi, il n'y a pas de différence entre toi et moi. Une infirmière était entrée. Il lui avait donné quelque chose pour humecter ses lèvres. Elle avait dit à Bellebeau qu'il ne fallait pas le fatiguer, mais Dieu d'Alevis était rebellé. Laissez-moi tranquille. Je dois lui dire la vérité. Vous la connaissez, vous, la vérité ? Oh, roi ! Qu'allez-vous me demander, monsieur ? Et alors, allez-vous-en. Il faut que je dise une chose importante à mon ami. Écoute-moi, Jacopo. De même que dans le corps de l'homme, il y a des membres, des articulations et des organes. De même dans la Torah. D'accord ? Et de même que dans la Torah, il y a des membres, des articulations et des organes. De même dans le corps de l'homme. D'accord ? D'accord. Et Rabbi Meier, quand il apprenait au brès de Rabbi Akiba, mélangez-le vitrine avec l'encre et le maître ne disait rien. Mais quand Rabbi Meier avait demandé à Rabbi Ismaël s'il faisait bien, celui-ci avait dit, « Mon fils, sois prudent dans ton travail parce que c'est un travail divin. Et si tu emmets une seule lettre ou si tu écris une seule lettre de trop, j'ai détruit le monde entier. Nous avons cherché à réécrire la Torah, mais nous ne sommes pas occupés des lettres en plus et en moins. Nous plaisantions. On ne plaisante pas avec la Torah. Mais nous, nous plaisantions avec l'histoire, avec l'écriture des autres. Y a-t-il une écriture qui fonde le monde et ne soit pas le livre ? Donne-moi un peu d'eau. Non, pas avec le verbe, ou M. Bouchoir. Merci. Maintenant, écoute, mélanger les lettres du livre signifie mélanger le monde. On n'en sort pas. N'importe quel livre, même la décédaire. Des types comme ton docteur Weimer ne disent-ils pas que quelqu'un qui joue avec les mots et amagramatise et bouleverse le lexique a deux sales choses dans l'âme et est son père ? C'est pas tout à fait ça. Là, ce sont des psychanalystes, ils disent ça pour faire du fric. Ce ne sont pas tes rabbins. Les rabbins, tous tes rabbins, ils parlent tous de la même chose. Tu crois que les rabbins qui parlaient de la Torah parlaient d'un rouleau ? Ils parlaient de nous qui cherchent à refaire notre corps à travers le langage. Maintenant, écoute, pour manipuler, il est la lettre du livre, il faut beaucoup de piétés. Et nous, nous n'en avons pas lu. Tout le livre est tissé du nom de Dieu. Et nous, nous avons agramatisé tous les livres de l'histoire sans prier. Tais-toi, écoute. Celui qui s'occupe de la Torah maintient le monde en mouvement et il maintient en mouvement son corps tandis qu'il lit ou réécrit car il n'y a aucune partie du corps qui n'est un équivalent dans le monde. Moune mouchoir. Merci. Si tu altères le livre tu altères le monde si tu altères le monde tu altères le corps. C'est ce que nous n'avons pas compris. La Torah laisse sortir une parole de son écrin. Elle apparaît à un moment et aussitôt se cache et elle ne se révèle à un moment que pour son amour. C'est comme une femme très belle qui se cache au fond de sa demeure dans une petite chambre perdue. Elle a un unique amour dont personne ne connaît l'existence. Et si quelqu'un qui n'est pas lui veut la violer lui mettre ses salements dessus elle se rebelle. Elle connaît son amour. Elle se présente dans l'entreballement d'une petite fenêtre juste un instant et aussitôt elle se cache à nouveau. La parole de la Torah ne se révèle qu'à celui qui l'aime. Et nous nous avons cherché à parler de livres sans amour et par pérision. Belle brûlée avait encore mouillé les lèvres avec le mouchoir. Et alors ? Et alors ? Nous avons voulu faire ce qui ne nous était pas permis et que nous n'étions pas préparé à faire en manipulant les paroles du livre. Nous avons voulu construire le golem. Je ne comprends pas. Tu ne peux plus comprendre. Tu es prisonnier de ta créature mais ton histoire se déroule encore dans le monde extérieur. Je ne sais comment mais tu ne peux en sortir. Pour moi c'est différent. Je suis en train d'expérimenter dans mon corps ce que nous avons fait par un jeu dans le plan. Ne dis pas de bêtises. C'est une histoire de cellules. Et que sont les cellules ? Pendant des mois comme des radins dévots nous avons prononcé avec nos lèvres une combinaison différente des lèvres du livre. GCC, CGC, CGC, GCC, CGG, CGG, ce que nos lèvres disaient. Nos cellules apprenaient. Qu'en fait mes cellules ? Elles ont inventé un plan différent et à présent elles circulent pour leur propre compte. Mes cellules inventent une histoire qui n'est pas celle de tout le monde. Mes cellules ont désormais appris qu'on peut jurer en la grammatisant le livre et tous les livres du monde. Ainsi ont-elles appris à faire avec mon corps ? Elles inversent, transposent, alternent, permutent, créent des cellules jamais vues et dénumées de sens ou avec des sens contraires au bon sens. Il doit y avoir un bon sens et des sens verronés autrement on meurt. Mais elles, elles jouent cent fois à la doublette. Giacoppo, tant que je pouvais encore lire ces mois-ci j'ai lu de nombreux dictionnaires. J'ai étudié des histoires de mots pour comprendre ce qui se passait dans mon corps. Nous, rabbins, c'est ainsi que nous procédons. N'as-tu jamais réfléchi au fait que le terme rhétorique de métathèse est semblable au terme oncologique de métastase ? Qu'est-ce que métathèse ? Au lieu de l'image tu dis magie et au lieu de Rome tu peux dire mort. C'est la temoura. Le dictionnaire dit que métathésis signifie déplacement, transformation et métathésis veut dire changement, déplacement. Qu'ils sont stupides ces dictionnaires ? La racine est la même ou c'est le verbe métathémie ou c'est le verbe métisthémie. Mais métathémie veut dire je m'entremets, je déplace, je transfère, je mets à la place d'œuf, j'abrange une loi, je change le sens. Et métisthémie, mais c'est la même chose, je déplace, je permets, je transpose, je change le pignon commun, je déménage de la tête. Nous et quiconque cherche un sens secret au-delà de la lettre, nous avons déménagé de la tête et ainsi on fait mes cellules obéissantes. C'est pour ça que je meurs, jacopo. Et tu le sais. Tu dis ça maintenant parce que tu vas mal. Je dis ça maintenant parce que j'ai enfin pu comprimer mon corps. Je l'étudie jour après jour. Je sais ce qui s'y passe, sauf que je ne peux plus intervenir. Les cellules n'obéissent plus. Je meurs parce que j'ai convaincu mes cellules que la rame n'existe pas et que de tout texte on peut faire ce qu'on veut. J'ai mis ma vie à m'en convaincre, moi, avec mon cerveau. Et mon cerveau doit leur avoir transmis le message à elle. Pourquoi devrais-je prétendre qu'elle soit plus prudente que mon cerveau ? Je meurs parce que notre imagination a excédé toutes les bornes. Écoute, ce qui se passe pour toi n'a rien à voir avec notre plan. Non ? Et pourquoi t'arrives-t-il ce qui t'arrive ? Le monde se comporte comme mes cellules. Épuisé, il s'était abandonné. Le docteur était entré et allait siffler à voix basse qu'on ne pouvait pas soumettre à ce stress quelqu'un qui allait mourir. Belbo était sorti et c'était la dernière fois qu'il avait vu Giotalévi. D'accord, écrivait-il. Je suis recherché par la police pour les mêmes raisons qui font que Giotalévi a un cancer. Pauvre ami. Lui, il meurt, mais moi, moi qui n'ai pas de cancer, qu'est-ce que je fais ? Je vais à Paris chercher la règle de l'année au pays. Et il ne s'était pas rendu tout de suite. Il était resté enfermé chez lui quatre jours durant, avait remis en ordre ses fils, phrase après phrase, pour trouver une explication. Puis il avait rédigé son histoire comme un testament la racontant à lui-même, à Aboulafia, à moi ou à qui qu'on pourrait pu lire. Et enfin, mardi, il était parti. Je crois que Belbo était allé à Paris pour leur dire qu'il n'y avait pas de secret. Que le vrai secret, c'était de laisser aller les cellules selon leur sagesse instinctive. Qu'à chercher les secrets sous la surface, on réduisait le monde à un cancer immonde. Et que le plus immonde, le plus stupide de tous, c'était lui, qui ne savait rien et qui avait tout inventé. Et cela devait lui coûter beaucoup, mais il avait désormais accepté depuis trop de temps l'idée d'être un lâche et De Angelis lui avait démontré que des héros. Il n'y en avait pas des masses. À Paris, il devait avoir eu le premier contact et il s'était aperçu qu'il ne croyait pas ce qu'il disait. Ses paroles étaient trop simples. Maintenant, il s'attendait à une révélation sous peine de mort. Belbo n'avait pas de révélation à faire et ultime lâcheté, il avait craint de mourir. C'est alors qu'il tenta de faire perdre ses traces et m'appela. Mais il l'avait pris. C'est une leçon par la suite. À présent, il me demandait dans l'appartement de Belbo. En finissant de lire ses confessions, que dois-je faire, moi ? Aller chez Garamond, cela n'a pas de sens. Déroublier, c'est parti. Biot-Alevi a dit tout ce qu'il avait à dire. L'IA se trouve loin dans un endroit sans téléphone. Il est 6h du matin, samedi 23 juin. Et si quelque chose doit arriver, ce sera cette nuit au conservatoire. Je devais prendre une décision rapide. Pourquoi ne me demandais-je pas d'autre soir dans le périscope n'as-tu pas choisi de faire semblant de rien ? Tu avais devant toi les textes d'un fou qui parlaient de ses entretiens avec d'autres fous et de son dernier entretien avec un moribon surexcité ou surdéprimé. Tu n'étais même pas sûr que Belbo t'avait téléphoné ce Paris. Peut-être parlait-il à quelques kilomètres de Milan. Peut-être de la cabine du coin. Pourquoi fallait-il que tu te fous dans une histoire peut-être imaginaire qui ne te concerne pas ? Mais cela, je me le demandais dans le périscope alors que mes pieds s'engourdissaient, que la lumière déclinait, que j'éprouvais la peur innaturelle et très naturelle, que tout être humain doit éprouver la nuit seul dans un musée désert. Ce matin-là, par contre, je n'avais pas peur de la curiosité, rien d'autre, et peut-être le sens du devoir ou de l'amitié. Et je m'étais dit que je devais aller moi aussi à Paris. Je ne savais pas bien pour quoi faire, mais je ne pouvais pas laisser Belbo tout seul. C'est sans doute ce qu'il attendait de moi, ça seulement. Que je pénètre de nuit dans la caverne des Tubs et étant dit que Souyodama allait lui plonger le couteau sacrificiel dans le cœur, je faisais l'éruption sous les loupes du temple avec mes six pailles de fusils chargés à mitrailles et je me tirais de là sain et sauf. Par chance, j'avais un peu d'argent sur moi. À Paris, j'avais pris un taxi et je m'étais fait conduire rue de la Monticor. Le chauffeur avait juré l'abondance parce que même dans leur guile à eux, on ne la trouvait pas. De fait, c'était une veneille pas plus large que le couloir d'un train du côté de la vieille Bièvre derrière Saint-Julien-le-Pauvre. Le taxi ne pouvait même pas s'y faufiler et il m'avait laissé au coin. J'étais entré en hésitant dans cette ruelle où ne s'ouvrait aucune porte mais qui à un certain point s'élargissait un peu là où était la librairie. Je ne sais pas pourquoi elle avait numéro 3 vu qu'il n'y avait aucun numéro 1 ni 2, pas plus que d'autres. C'était une petite boutique avec une seule lumière et la moitié de la porte servait de vitrine. Sur les côtés, à peine quelques dizaines de livres suffisamment pour appliquer le genre. On bat une série pendue grade d'esthésique de sachets poussiéreux de baguettes d'encens de petites amulettes orientales ou sud-américaines. De nombreux jeux de tarot dans des styles et des présentations différentes. L'intérieur n'était pas plus confortable. Un annoncellement de livres au mur et par terre avec une petite table au fond et un libraire qui semblait mis là exprès pour permettre à un écrivain d'écrire qu'il était plus vieux que ses livres. Il compulsait un grand registre écrit à la main ce désintéressant de ses clients. D'ailleurs, il n'y avait en ce moment que deux visiteurs lesquels soulevaient les nuages de poussière en tirant de vieux volume presque tous dépouillés de leur couverture des étagères coulantes et ils se mettaient à les lire sans avoir l'air de vouloir acheter. L'unique espace même encombré d'étagères était occupé par une affiche des couleurs criardes une suite de portraits dans des médaillons à double bord comme sur les affiches du magicien Houdini. Le petit cercle de l'incroyable Madame Holcotte et ses liens avec l'invisible. Une face olivâtre et masculine deux bandes de cheveux noirs ramassés en chignon sur la nuque il me semblait avoir déjà vu cette tête. Les dervices hurleurs et leurs danses sacrées les frics mignons ou les petits fils de Fortunio Lissetti une assemblée de petits noms sympathétiquement immondes Alex et Denis les géants d'Aval onté au Léo et Jim Fox les anglineurs de l'Ectoplasme la librairie Sloan fournissait vraiment tout du berceau au tombeau même le seul divertissement du soir où Anne et les enfants avant de les broyer dans un mortier. J'avais entendu sonner un téléphone et vu le libraire déplacer une pile de feuillet jusqu'à ce qu'il repère à le combiner. Oui monsieur c'était fini à dire c'est bien ça. Il avait écouté pendant quelques minutes en silence d'abord acquiescent puis d'un air perplexe. Mais aurais-je dit à l'usage des présents comme si tout le monde pouvait écouter ce qu'il entendait et qu'il ne voulait pas en prendre la responsabilité. puis il avait eu cette expression scandalisée du commerçant parisien quand vous lui demandez quelque chose qu'il n'a pas dans son magasin ou déporté l'hôtel quand il doit vous annoncer qu'il n'y a plus de chambre libre. Ah non monsieur ah ça non non monsieur ça n'est pas notre boulot ici vous savez on vend des livres on peut bien vous conseiller sur les catalogues mais ça il s'agit de problèmes très personnels et nous oh alors pour ça il y a c'est pas moi des curés des oui si vous voulez des exorcistes d'accord je le sais on connait des conflères qui se prêtent mais pas nous alors vraiment la description ne me suffit pas et quand même désolé monsieur ou comment oui si vous voulez c'est un endroit bien connu mais ne demandez pas mon avis c'est bien ça vous le savez dans ces cas là la confiance c'est tout à votre service monsieur les deux autres clients étaient sortis je me sentais mal à l'air je m'étais décidé j'avais attiré l'attention du vieux en ratant la gorge je lui avais dit que je cherchais une connaissance un ami qui d'habitude passait par ici monsieur Aguilier il m'avait regardé comme si j'étais l'homme du coup de téléphone peut-être avais-je dit ne le connaissait-il pas comme Aguilier mais comme Rakowski ou Soltikov ou il m'avait encore regardé en clissant les yeux sans aucune expression et fait remarquer que j'avais de curieux amis avec tant de mots je lui dis que peu importait que je demandais comme ça attendez m'avait-il dit mon associé va arriver peut-être connaît-il lui la personne que vous cherchez plutôt asseyez-vous là au fond il y a une chaise je passe un coup de fil et je résifie il avait souvenirs combinés qu'on posait un numéro il s'était mis à parler à voix basse casse au bon n'étais-je dit tu es plus stupide que Galbo maintenant qu'est-ce que tu attends qu'ils arrivent et disent oh quel heureux hasard l'ami de Jacopo Belbon également ici venez venez vous aussi je me levais nu comme par un ressort salué et sorti je parcourus en mille minutes la rue de la Manticor passée par d'autres rebelles me retrouvait le long de la scène imbécile me disais-je que croyais-tu ? arriver là trouver un guillier l'attraper par le callback et lui dire de s'excuser ce n'était qu'un vaste équivoque voici votre ami on ne vient pas toucher un cheveu et à présent ils savent que toi aussi tu es ici il était midi passé dans la soirée il serait arrivé quelque chose au conservatoire que devait-il faire ? j'avais pris la rue Saint-Jacques et de temps en temps je jetais un coup d'œil en arrière à un moment donné il m'avait semblé qu'un arabe me suivait mais pourquoi pensais-je qu'il s'agissait d'un arabe ? la caractéristique des arabes du moins à Paris c'est qu'ils n'ont pas l'air d'arabe à Stockholm ce serait différent j'étais passé devant l'hôtel j'étais entré et j'avais demandé une chambre alors que je montais avec ma clé par un escalier de bois qui donnait sur un premier étage avec belle lustrade d'où l'on m'apercevait la réception j'avais vu entrer le présumé arabe puis j'avais remarqué d'autres personnes dans le couloir qui auraient pu être arabe normal dans le coin il n'y avait que des petits hôtels pour arabe que prétendais-je j'étais entré dans ma chambre elle était décente il y avait même un téléphone dommage de ne pas vraiment savoir qui a pris et là je m'étais assoupi inquiet jusqu'à trois heures ensuite je mettais la vie à figure et acheminé vers le conservatoire désormais il ne me restait rien d'autre à faire entrer dans le musée y rester après la fermeture et attendre l'inuit c'est ce que j'avais fait et quelques petites heures avant l'inuit je me trouvais dans le périscope à attendre quelque chose Netça est pour certains interprètes la séphira de la résistance de l'endurance de la patience constante de fait une épreuve nous attendait mais pour d'autres interprètes c'est la victoire la victoire de qui ? peut-être étais-je pour le moment dans cette histoire de vaincu de Diabolique hiberné par Bellebeau de Bellebeau hiberné par les Diaboliques de Diabolique hiberné par ses cellules le seul victorieux j'étais aux aquais dans le périscope je savais qu'il viendrait et il ne savait pas que j'étais là la première partie de mon projet s'était déroulée selon mes plans et la deuxième se déroulerait-elle selon mes plans ou selon le plan qui désormais ne m'appartenait plus Ode pour nos cérémonies j'étais dans le périscope depuis trois longtemps il pouvait être dix heures dix heures et demie s'il devait se passer quelque chose cela se passerait dans la nez devant le pendule et donc il fallait que je m'apprête à descendre pour trouver un refuge et un point d'observation si j'étais arrivé trop tard après qu'ils étaient entrés par où ils m'auraient aperçu descendre bouger je ne désirais rien d'autre depuis plusieurs heures mais à présent que je pouvais à présent qu'il était sage de le faire je me sentais comme paralysé je devrais traverser de nuit les salles en me servant de ma lampe de poche avec modération une rare lumière nocturne filtrait par les verrières et si je m'étais imaginé un musée rendu spectral par la clarté de la lune je m'étais bien trompé des grandes fenêtres les vitrines recevaient d'un précis reflet si je n'étais pas déplacé avec prudence j'aurais pu m'écrouler par terre en heurtant quelque chose dans un fracas de cristaux ou de ferraille j'allumais ma lampe de temps en temps je me sentais comme un crazy horse par moments une lumière imprévue me révélait une nudité non pas de chair mais bien de vice des tons de boulons et si soudain j'avais déclaré une présence vivante la silhouette de quelqu'un enrouillé des seigneurs qui refaisait spéculaire en mon parcours qui aurait crié le premier je tendais l'oreille à quoi bout je ne faisais pas bruit j'effleurais le sol donc lui aussi dans l'après-midi j'avais attentivement étudié l'enfilade des salles j'étais convaincu que même dans le noir j'aurais pu trouver l'escalier monumental en fait j'irais presque à tâton et j'avais perdu le sens de l'orientation peut-être étais-je en train de passer pour la seconde fois dans certaines salles peut-être ne serais-je plus jamais sorti de là et peut-être que ça cette errance au milieu de machines dénumées de sens c'était le rite en vérité je ne voulais pas descendre en vérité je voulais retarder le rendez-vous j'étais sorti du périscope après un long impitoyable examen de conscience au cours de tant d'heures j'avais revu notre erreur des dernières années et cherché à me rendre compte pourquoi sans aucune raison raisonnable j'étais là maintenant à la recherche de Bellevaux tombé dans ce lieu pour des raisons encore moins raisonnables mais à peine avais-je mis le pied dehors tout fut changé tandis que j'avançais je pensais avec la tête d'un autre j'étais devenu Bellevaux et tel Bellevaux désormais au terme de son long voyage vers l'illumination je savais que tout sujet terrestre fusse le plus sordide doit être lu comme le hiéromil de quelque chose d'autre et il n'est d'autre aussi réel que le plan oh j'étais malin il me suffisait d'un éclair d'un regard dans une échappée de lumière pour comprendre je ne me le laissais pas avoir moteur de fromant une structure verticale à base homoïdale qui renfermait telle une cire anatomique exhibant ses côtes artificielles une série de bobines que sais-je des piles des rupteurs diables de l'eau qu'on lit en livre scolaire actionnée par une courroie de transmission qui s'inéravait à un pignon à travers une roue dentée à quoi pouvait-elle avoir servi ? réponse à mesurer les courants telluriques évidemment des accumulateurs mais qu'est-ce qu'ils accumulent ? il ne restait qu'à imaginer les frontières invisibles comme autant de secrétaires les gardiens du secret obstinés qui taperaient la nuit sur leur piano scripteur pour en faire sortir un son une étincelle un appel pendu dans un dialogue entre rivage et rivage entre abîmes et surface du macho-pucho-à-valon zip 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 allo 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 pas merci pas merci j'ai capté le frémissement le courant mu 36 celui que les brahmanes adoraient comme fait de respiration de dieu à présent j'insère la fiche circuit micro-mato-cosmique en action toutes les racines demandent alors frémisse sous la croupe du globe entend le chant de la sympathie universelle terminé mon dieu les armées s'ensanglantaient à travers les plumes d'Europe les papes lancés les anathèmes les empereurs se rencontraient hémophiles et incestueux dans le cadran de chasse des jardins palatins pour fournir une couverture une façade somptueuse au travail de ceux-là qui dans la maison de Salomon auscultaient les pâles appels de Longuilicus Mundi ils étaient ici à actionner ces machines électrocapulaires pseudo-thermiques exatétragrammatiques c'est ainsi que revient à mon nom et de temps à autre que sais-je loin d'eux auraient inventé un vaccin ou une ampoule pour justifier la merveilleuse aventure des métaux mais leur tâche était bien différente les voici tous s'y réunis à minuit pour faire tourner ces machines statiques du crottet une roue transparente qui a l'air d'une bandoulière et derrière deux petites boules vibratiles soutenues par deux baguettes Peut-être alors se touchait-elle et on jaillissait-il des étincelles Frankenstein espérait qu'ainsi il aurait pu donner vie à son golem et bien non il fallait attendre un autre signal conjecture travail creuse creuse vieille taupe une machine à coudra qui était tout autre que celle dont on fait la publicité sur la gravure en même temps que la pilule pour développer la poitrine et le grand aigle qui vole au milieu des montagnes en portant dans ses serres la mer régénérateur robure le conquérant RC mais si on l'axiome elle fait tourner une roue la roue un anneau un anneau que fait-il ? qui écoute l'anneau ? le petit carton disait les courants induits par le champ terrestre avec impudeur même les enfants peuvent le lire pendant leur visite de l'après-midi tant l'humanité croyait aller dans une autre direction on pouvait tout tenter l'expérimentation suprême en disant que cela servait pour la mécanique les seigneurs du monde nous ont blousé des siècles durant nous étions enveloppés emmaillotés séduits par le complot et nous écrivions des poèmes à la louange de la locomotive jamais y revenait j'aurais pu m'imaginer plus petit microscopique et voilà que j'aurais été voyageur ébahis dans les rues d'une ville mécanique toute crémée de gratte-ciel métallique cylindres batteries bouteilles de LED l'une sur l'autre petit manège haut de 20 cm tourniquette électrique à attraction et répulsion talisman pour stimuler les courants de sympathie colonnades étincelantes formées de noctubes électro-aimants une guillotine au centre et on y dit d'une presse d'imprimerie pendait les crochets soutenus par des chaînes des tables une presse où on peut enfiler une main une tête à écraser cloche de verre nue par une pompe pneumatique à deux cylindres une sorte d'alendrique avec dessous une coupe et à droite une sphère de cuivre Saint-Germain cococtet ses teintures pour le langrape S un rapelier à pipe avec un grand nombre de petites plebsydres un étranglement allongé comme une femme de modigliani renfermant une matière imprécise sur deux rangées de dix chacune et pour chacune le remplement supérieur se dilatait à une hauteur différente telle de petites mongolfières sur le point de prendre leur envol retenues à terre par un poids en forme de boule appareils pour la production du robis sous les yeux de tout le monde section d'avérée j'étais revenu sur mes pas les flacons verts un hôte sadique m'offrait les poisons qu'intessentiels des machines de fer pour faire des bouteilles là elles s'ouvraient et se fermaient avec deux manettes et si quelqu'un au lieu d'une bouteille y mettait le poignet sac comme ça devait arriver avec ces énormes tenailles ces ciseaux ces bistouri avec recourbés qu'on pouvait enfiler dans le sphincter dans les oreilles dans l'utérus pour en extraire le foetus encore frais abroyé avec le miel et le poivre afin de satisfaire la soif d'astarté la salle que je traversais maintenant avait de vastes vitrines j'entrevoyais les boutons pour mettre en marche les pointes hélicoïdales qui auraient avancé inexorable vers l'oeil de la victime le puits et le pendule nous en étions presque à la caricature aux machines inutiles de Godberg aux pressoirs de torture aux patibulaires attachés à Mickey l'engrenage extérieur à trois pignons au triomphe de la mécanique reconnaissance Branca Raméli Zonka je connaissais ces engrenages je les avais mis en page pour la merveilleuse aventure des métaux mais ils avaient été placés ici après au siècle passé ils étaient déjà prêts pour réprimer l'érité de Citron après la conquête du monde les templiers avaient appris chez les assassins comment faire taire nos fourries le jour où ils n'auraient capturé la vaste Ica de Goldfebottendorf tordrait en direction du soleil les membres panthéons des ennemis et seigneurs du monde tout était prêt ils attendaient un signe tout sous les yeux de tous le plan était public mais personne n'aurait pu le deviner des gueules grinçantes auraient chanté le rythme de conquête grande orgie de bouche réduite à une simple dent qui se bouleuve l'une contre l'autre dont un spasme fait le tic-tac comme si tout l'élan était tombé par terre au même moment et enfin je m'étais trouvé devant les netterêts d'un scène soufflé conçu pour la tour Eiffel en vue de l'émission de signaux horaires en France Tunisie et Russie templiers de Provins policiens et assassins de Fès Fès n'est pas en Tunisie et les assassins étaient en Perse et puis après on ne peut pas s'utiliser sur les mots quand on vit dans l'inspire du temps subtil et j'avais déjà vu cette machine immense plus grande que moi aux parois à percer les coutilles de prise d'air qui voulaient me convaincre que c'était un appareil de radio mais oui je le connaissais j'étais passé à côté dans l'après-midi encore le centre Beaubourg sous nos yeux et en effet à quoi arrêt de servir cette immense grosse boîte au centre de Lutèce Lutèce les coutilles de la mer de Boussou-Pérenne là où autrefois était le ventre de Paris avec ses trompes préhensiles de courants aériens cette démence de tuyaux de conduit cette oreille de Denis déante sur le vide extérieur pour envoyer des sons des messages des signes jusqu'au centre du globe et les restituer en vomissant des informations de l'enfer d'abord le conservatoire comme laboratoire puis la tour comme sonde enfin Beaubourg comme machine maîtrise réceptrice globale croit-on qu'on avait mis sur pied cette immense ventouse pour amuser quatre étudiants chevelus et puants qui allaient entendre le dernier disque en vogue avec un écouteur japonais dans l'oreille sous nos yeux Beaubourg comme porte du royaume souterrain d'Agartha le monument des écuits de Sinarchici Rézogentès et les autres deux, trois, quatre milliards d'autres ils l'ignoraient ou ils se forçaient de l'ignorer stupides et éliques et les pneumatiques droits à leur but pendant six siècles soudain j'avais trouvé le grand escalier j'étais descendu de plus en plus sur mes gardes les nuits approchaient il fallait que je me cache dans mon observatoire avant qu'il m'arrive je crois qu'il était onze heures peut-être moins j'avais traversé la salle de la voisier sans utiliser ma lampe me souviens encore des hallucinations de l'après-midi j'avais parcouru le couloir des maquettes ferroviaires dans la nef il y avait déjà quelqu'un je voyais des lumières mobiles et faibles j'entendais des bruits de pas des bruits d'objets déplacés ou traînés j'étais ni ma lampe aurais-je encore le temps d'arriver à la guérite je rasais les vitrines des trains et je fus vite près de la statue de Gram dans le transept sur un socle en bois de forme cubique la pierre cubique des ob elle se dressait comme pour regarder l'entrée du coeur je me rappelais que la statue de la liberté devait à quelque chose près se trouver immédiatement derrière la face antérieure du socle s'était rabattue en avant formant une sorte de passerelle qui permettait la sortie par un conduit et c'est de là en effet que sortit un individu avec lui en terme peut-être à gaz au vert coloré qui lui éclairait le visage de flammes rougeâtre je m'aplatis dans un angle et il ne me vit pas quelqu'un venant du coeur le rejoignit dépêchez-vous lui dit-il dans une heure vite ils arrivent c'était donc l'avant-garde qui préparait quelque chose pour le rite s'il n'était pas nombreux je pouvais encore les esquiver et rejoindre l'ombre de la liberté avant qu'il n'arrive qui sait où ou en quel nombre par le même chemin je restais longtemps à pied suivant les reflets des lanternes devant l'église l'alternance périodique des linières les moments de plus grande et plus faible intensité je calculais de combien il s'éloignait de la liberté et combien de temps elle pouvait demeurer dans l'ombre à un moment donné je me risquais glisser sur le côté gauche de Kram m'aplatissant avec peine contre le mur et contractant les abdominaux heureusement que j'étais mègre comme un clou Elia je m'élançais et me glissais dans la guérite pour me rendre moins visible je me laissais tomber par terre obligé de me recroqueviller dans une position quasi fétale le battement de mon cœur et le claquement de nez redoubler il fallait que le détendre je respirais rythmiquement avec mon nez augmentant au fur et à mesure l'intensité des aspirations c'est ainsi sans doute que sous la torture on peut décider de perdre connaissance pour se soustraire à la douleur de fait je sentis que je sombrais lentement dans l'étreinte du monde souterrain notre cause est un secret j'émergeais lentement j'entendais des sons j'étais dérangé par une lumière maintenant plus forte je sentais les pieds engourdis je tentais de me lever lentement sans faire de bruit et j'avais l'impression de me tenir debout sur une étendue d'oursin la petite sirène je fis quelques mouvements silencieux fléchissant sur les pointes et la souffrance diminua alors seulement passant avec prudence la tête à droite et à gauche et me rendant compte que la guérite était suffisamment restée dans l'ombre le pardin a dominé la situation la nef était partout équerrée c'était les lanternes mais à présent il y en avait des dizaines et des dizaines portées par les participants qui arrivaient dans mon dos sortant certainement d'une conduite il défilait à la gauche en entrant dans le coeur et se disposait devant la nef mon dieu me dis-je la nuit sur le manchon version malignisme il ne criaient pas il susurrait mais tous ensemble il produisait un bourdonnement accentué comme les figurants à l'opéra qui murmurent à la baba avant à la baba avant à la gauche les lanternes étaient posées par terre en demi-sescle complétant avec une circonférence aplatie la courbe orientale du coeur qui touchait au point extrême de ce demi-pseudo-sescle vers le sud la statue de Pascal là-bas avait été placé un braséro ardent où quelqu'un jetait des herbes des essences la fumée m'atteignait dans la guérite me séchant la gorge et me procurant une impression d'étourdissement fébrile dans le vacillement des longs termes je m'aperçus qu'au centre du coeur quelque chose s'agitait une ombre mince et très mobile le pendule le pendule ne s'il est plus dans son lieu habituel au centre de la croisée il avait été suspendu plus grand à la clé de voûte au milieu du coeur plus grosse la sphère plus robuste le fil qui me semblait un cordage de chambre ou un câble de métal coordonné le pendule était maintenant énorme tel qu'il devait apparaître au panthéon tel qu'il voit la lune au télescope ils avaient voulu le rétablir dans l'état où les ampliés devaient avoir expérimenté la première fois un demi-millénaire avant Foucault pour lui permettre d'osciller librement ils avaient éliminé certaines infrastructures ajoutant à l'amphothéâtre du coeur cette grossière antistrope symétrique marquée par les lanternes je me demandais comment le pendule faisait pour maintenir la constance de ces oscillations maintenant que sous le pavement du coeur il ne pouvait y avoir le régulateur magnétique et puis je compris au bord du coeur près du moteur diesel se trouvait un individu qui prompte à se déplacer comme un chat pour suivre les variations du plan d'oscillation imprimait à la sphère toutes les fois qu'elle fondait sur lui une huile de chair impulsion d'un coup précis de la main d'un effleurement des doigts il était en frac comme Mandrake après en voyant ses autres compagnons je comprendrais que c'était un prestigérateur un illusionniste un illusionniste du petit circuit de Madame Holcotte un professionnel capable de doser la pression du bout des doigts aux poignets sûrs habile à travailler sur les écarts infinitésimaux peut-être était-il capable de percevoir avec la semelle fine de ses chaussures brillantes les vibrations du courant et de bouvoir l'humain selon la logique de la sphère et de la terre à qui la sphère répondait ses compagnons à présent je les voyais eux aussi ils se déplaçaient entre les automobiles de la neuf glissait à côté des draisièmes et des motocycles ils roulaient presque dans l'ombre qui portant une cathèbre et une table couverte de draps rouge dans le vaste prom noir du fond qui plaçant d'autres lanternes petits d'octurne jacassants comme des enfants rachétiques et d'un qui passait à côté de moi j'aperçus les traits mongoloïdes la tête chauve les frics mignons de Madame Olcott les immondes petits monstres que j'avais vus sur l'affiche chez Sloan le cirque était là au complet staff police chorégraphe du rite je vis à Alex et Denis les géants d'Avalan barbés d'une armure de cuir culté vraiment gigantesque cheveux blanc appuyés contre la grande masse de l'obéissante les bras croisés attendant je n'ai pas le temps de me poser d'autres questions quelqu'un était entré avec solennité imposant le silence de salle intendu je reconnus Bramanty seulement parce qu'il portait la tunique écarlate la chatte blanche et la mitre que je lui avais eu arboré ce soir lointain dans le pied bramanty bramanty s'approchait de Bramanty jeta quelque chose il s'en éleva une haute flamme puis une lourde fumée grasse et blanche et le parfum se répandit lentement dans la salle comme un rio pensais-je comme un ascète inchinique et je n'ai pas d'agogo je mis mon mouchoir sur mon nez et sur ma bouche comme un filtre mais j'avais déjà l'impression de voir deux bramanty et le pendu le ciel est devant moi en de multiples directions telle la manège bramanty comme on sa à s'en moudier la foule répondit priant parmissiel parviel canuel asséliel bramiel géliel assyriel macériel dorshiel ouziel cabariel réciel signiel armadiel bramanty fit un signe et quelqu'un surgit de la foule se plaçant à genoux à ses pieds un instant seulement je vis son visage c'était ricardo l'homme à la cicatrice et peintre bramanty l'interrogeait et l'autre répondait récitant par coeur les formules du rituel qui es-tu toi je suis un adepte menant corps à venir au mystère le plus haut du 13 je me suis préparé dans le silence dans la méditation analogique du mystère du baphomet dans la conscience que le grand oeuvre tourne autour de six choses intactes et qu'à la fin seulement nous connaîtrons le secret du septième comment as-tu été reçu en passant par la perpendiculaire au pendule qui t'a reçu un mystique léga le reconnaîtrais-tu non ? parce qu'il était masqué je ne connais que le chevalier de grade supérieure au mien et celui-ci le nanomètre de grade supérieure au sien et chacun reconnaît un seulement et ainsi je veux qu'il fassit sator a repos qu'il fassit satan madama tabat abatan natas madabas data abata matas atas tu as amené la femme oui elle est ici je l'ai remise à qui on me l'a ordonné elle est prête bah et à quand le dialogue s'était déroulé en un français approximatif d'un côté comme de l'autre puis Bramonti avait dit frère nous sommes ici réunis au nom de l'ordre unique de l'ordre inconnu auquel jusqu'hier vous ne saviez pas que vous apparteniez et vous y apparteniez depuis toujours jurons que l'anathème soit sur les profanateurs du secret que l'anathème soit sur les psychophones de l'occulte que l'anathème soit sur qui a fait spectacle des rites et des mystères que l'anathème soit anathème sur l'invisible collège sur les enfants bâtards d'Iram et de la veuve sur les maîtres opératifs et spéculatifs du mensonge d'Orient ou d'Occident anciens acceptés ou rectifiés sur Israël et Memphis sur les filatètes et sur les neufsœurs sur la stricte observance et sur l'ordre dont implique Orientis sur les illuminés de Bavière et d'Avignon sur les chevaliers de Kadosh sur les élucones sur la parfaite amitié sur les chevaliers de l'aigle noir et de la ville sainte sur les rosicruciens d'Anglier sur les canalistes de la Rose-Croix d'Or sur la Golden Dome sur la Rose-Croix catholique du Temple et du Graal sur la Stella Matutina sur l'Astroum Argentinum et sur Téléma sur l'Evril et sur la Thulée sur tout ancien et mystique usurpateur du nom de la Grande Fraternité Blanche sur les veilleurs du Temple sur chaque collège et prieuré de Sion ou les Gaules que l'Avathème soit quiconque par ingénuité commandement prosélytisme calcul ou mauvaise foi a été initié à la loge collège prieuré chapitre ordre qui illissement contreferait l'obédience aux supérieurs inconnus et aux seigneurs du monde qui l'abjure cette nuit-même et implore exclusive réintégration dans l'esprit et le corps de l'unique et vraie observance le Tres Trempli Résurgentes Equites Synarchici le Trim et Trilosophique ordre mystique et très secret des chevaliers synarchiques de la Renaissance Templière Soud Ombra Alarum Tuarum qu'entre à présent les dignitaires des 36 graves derniers et très secrets et tandis que le Bramonti appelait un à un les élus ceux-ci en traitant la vie liturgique portant sur la poitrine l'insigne de la Toison d'un Chevalier du Baphomet Chevalier des Cisseaux Intactes Chevalier du Septième Sceau Chevalier du Tétragrammaton Chevalier Justicier de Florian et de Dehi Chevalier de Latamor Vénérable Nahomètre de la Tour Isbabelle Vénérable Nahomètre de la Grande Pyramide Vénérable Nahomètre des Cathédrales Vénérable Nahomètre du Temple de Salomon Vénérable Nahomètre Vénérable Nahomètre du Temple d'Héliopolis Bramonti récitait les dignités et les nommés en traitant groupe si bien que je ne parlerai pas à attribuer à chacun son titre mais à coup sûr parmi les douze premiers je vis Dégoubert Latisse le vieux de la librairie Sloan le professeur Canestres et d'autres que j'avais rencontré ce soir à l'on atteint dans le Piedmont et je crois en tant que chevalier du Tétragrammaton je vis Monsieur Garam grave et hieratique pénétrer de son nouveau rôle qui de ses mains tremblantes touchait sur sa poitrine la trésondeur et pendant ce temps Bramonti continuait Mystique Léga de Karnak Mystique Léga de Badière Mystique Léga des Barbelagnostics Mystique Léga de Camelot Mystique Léga de Montségur Mystique Léga de l'Imam Caché Suprême Patriarche de Tomar Suprême Patriarche de Kilwilling Suprême Patriarche de Saint-Martin-des-Champs Suprême Patriarche de Marianne Bade Suprême Patriarche de Lothranin Invisible Suprême Patriarche Impartibus de la forteresse d'un moute Et le Patriarche de Lothranin Invisible était certainement salon toujours gris de visage mais sans sa haute plante de travail et resplendissant maintenant d'une tunique jaune bordée de rouge Pierre le suivait Psychopompe de l'église luciférienne qui cependant portait sur sa poitrine au lieu de la toison d'or un poignard dans un fourreau doré et pendant ce temps Brahmanti continuait Sublime hiérogramme des noces chimiques Sublime psychopompe rhodostorotique Sublime référendaire des arcanes des arcanes Sublime stéganographe de la venace hieroblificat Sublime connecteur astral Oustrius Kwekosmi Sublime gardien du tombeau de Rosenkreuz Impondérable archonte des courants Impondérable archonte de la terre creuse Impondérable archonte du pôle mystique Impondérable archonte des labyrinthes Impondérable archonte du pendule des pendules Brahmanti fit une pause Et il me sembla qu'il prononçait la dernière forme de la contre-coeur Et l'impondérable d'entre les impondérables archonte Le servant des servants Très humble secrétaire de l'Oedipe égyptien Messager infime des seigneurs du monde Et portier d'Agartha Ultime turiféraire du pendule Claude Louis, comte de Saint-Germain Prince Rakovsky, comte de Saint-Martin et marquis d'Aguilier Seigneur de Surmont, marquis de Beldom Marquis de Montferrat, d'Aymar et de Belmar Comte solticoque, chevalier Schöning Comte de Zarogi Pendant que les autres se disposaient dans le trombe noir Faisant face aux pendules et aux fidèles de la nef Aguilier entrait Quand que c'est une croix pièce bleue affimerait blanche Le visage pâle contracté Conduisant par la main comme s'il accompagnait une âme sur le sentier de l'Hadès Pâle, elle aussi, et comme stupéfiée par une drogue Uniquement vêtue d'une tunique blanche et presque transparente Lorenza Pellegrini Les cheveux dénoués sur les épaules Je la vis profite tandis qu'elle passait pure et languide Ainsi qu'une adulte pertre et raphaïlite Trois diaphames pour ne pas stimuler une fois encore mon désir Aguilier amea Lorenza à côté du bras zéro Près de la statue de Pascal Il fit une caresse sur son visage absent Et un signe au géant d'Avalon Qui l'encadrèrent en la soutenant Finis-il à s'asseoir à la table face aux fidèles Et je pouvais parfaitement le voir Alors qu'il tirait sa tabatia de son gilet Et la caressait en silence avant de parler Frère chevalier Vous êtes là parce que ces jours-ci Les mystiques légats vous ont informé Et donc Vous savez désormais tous pour quelles raisons nous réunissons Nous aurions dû vous réunir la nuit du 23 juin 1945 Et sans doute certains d'entre vous n'étaient alors pas encore nés Du moins dans leur forme actuelle, l'entange Nous sommes ici parce qu'après 600 années de très douloureuses errances Nous avons trouvé quelqu'un qui sait Comment il a pu savoir ? Et savoir plus que nous C'est là un mystère inquiétant Mais je compte bien que soit présent parmi nous Et tu ne pourrais faire défaut, n'est-ce pas mon ami déjà trop curieux jadis Je compte bien que soit présent parmi nous celui qui pourrait nous le confesser Ardenté Le colonel Ardenté Certainement lui Coromain comme toujours, encore plus vieilli Soudrit un chemin au milieu de la cisternance Et il portassait pas devant ceux qui devenaient son tribunal Tout en étant tenu à distance par le pendule qui marquait un espace infranchissable Depuis le temps que nous nous sommes vus, frère, souriait ta cliée Je savais que la nouvelle se diffusant, tu n'aurais pas résisté Alors, tu sais ce qu'a dit le prisonnier ? Il a dit qu'il l'a su par toi Tu savais donc et tu te taisais Compte, dit Ardenté Le prisonnier ment Cela m'humilie de le dire Mais l'honneur avant tout L'histoire que je lui ai confie n'est pas celle dont les mystiques les gars vont parler L'interprétation du message Oui c'est vrai, j'avais mis la main sur un message Je ne vous l'avais pas caché il y a des années à Milan Est différente Moi je n'aurais pas été en mesure de le lire comme le prisonnier l'a lu C'est pour cela qu'à l'époque je cherchais de l'aide Et je dois dire que je ne rencontrais nul encouragement Mais seulement défiance, défiance et menace Peut-être voulait-il ajouter autre chose Mais en fixant un guillier, il filçait aussi le pendule Qui agissait sur une terrain charme Hypnotisé, il tomba à genou et dit seulement Pardon, parce que je ne sais pas Tu es pardonné parce que tu sais que tu ne sais pas Dit Aguillier Va Oh donc frère le prisonnier, c'est trop de choses que personne d'entre nous ne savait Il sait même Qui nous sommes nous Et nous l'avons appris par lui Mais il faut procéder en hâte D'ici peu ce sera l'aube Tandis que vous restez ici en méditation Moi à présent je vais me retirer encore une fois avec lui Pour lui arracher la révélation Mais carrière monsieur le con, que non Pierre s'était avancé dans l'hémicycle Les pupilles dilatées Pendant bien deux jours vous avez bavardé avec lui Sans nous prévenir Et celui-là, il n'y a rien vu, il n'y a rien dit, il n'y a rien entendu comme les trois Que voulez-vous les donner de mieux cette nuit ? Non, ici, ici il manque tout le monde Aimez-vous mon cher Pierre J'ai fait conduire ici cette coulisselle que je considère comme la plus exquise incarnation de la Sophia Les hamstics entre le monde de l'erreur et l'ogdoade supérieure Ne me demandez pas comment et pourquoi Mais avec cette médiatrice, l'homme parlera Dis-le à eux qui tu es, Sophia Et Lorenza toujours en état sonnambulique Presque scandant les mots de la peine Je suis la prostituée et la sainte Ah ah ah, elle est bien bonne celle-là, rit Pierre Nous avons ici la crème de l'initiation Et on somme le rappel des putes Ne m'escagassez pas les oreilles L'homme ici est tout de suite, face au pendule Ne soyons pas puérils, dit Aglier Mets-moi une heure de temps Pourquoi croyez-vous qu'il parlerait ici devant le pendule ? Il ira parler dans la dissolution Le sacrifice humain, cria Pierre à la nef Et la nef a plein poumon Le sacrifice humain S'annonce avant ça Quand, puérilité à part Et nos frères a raison, nous ne sommes pas des policiers Ce ne devrait pas être à vous de le dire, dit Ronisa Aglier Nous ne sommes pas des policiers Et nous ne pensons pas qu'il est digne de procéder avec les moyens d'enquête habituel Mais je ne crois pas non plus que puissent valoir les sacrifices aux forces du sous-sol Si elles avaient voulu nous donner un signe Elles n'auraient fait plus longtemps à part le prisonnier Quelqu'un d'autre savait, sauf qu'il a disparu Eh bien cette nuit nous avons la possibilité de confronter le prisonnier avec ceux qui savaient Et il fit un sourire fixant Aglier de ses yeux miclos, sous leurs sourcils hirsutes De les confronter aussi avec nous, ou avec certains d'entre nous Qu'entendez-vous dire, ce nom ? demanda Aglier d'une voix qui manquait sûrement d'assurance Si monsieur le comte le permet, je voudrais l'expliquer-moi, dit madame Holcotte C'était un, je la reconnaissais après l'affiche Livide dans une roi bolivarde où les cheveux voyant dû le ramasser sur la nuque La voix rougue d'un homme J'avais eu l'impression dans la librairie Sloan de reconnaître ce visage Mais à présent je me rappelais C'était la druidesse qui avait presque couru sur nous dans la carrière En cette nuit lointaine Alex, Denis, un des ici de prisonniers ? Elle avait parlé sur un temps impérieux Le bourdonnement de la nef paraissait lui être favorable Les deux géants avaient obéli Confiant en Lorenza à deux flics lignons Et Aglier, les mains crispées sur les bras de la cathèbre n'avaient pas osé s'opposer Madame Holcotte avait fait signe à ses avanteaux Et entre la statue de Pascal et l'obéliçante Avaient été disposés trois petits fauteuils Où elle faisait asseoir maintenant trois individus Tous les trois à la peau sombre Cours de stature, nerveux, avec de grands yeux blancs Les triplés Fox, vous les connaissez bien, Colompte Théo, Léo, Géo Installez-vous et préparez-vous A ce moment-là, réapparurent les géants d'Avalon Tenant par les bras Giacopo Belbo En personne Qui arrivaient à grand-peine à leurs épaules Nos pauvres amis étaient terreux Avec une barbe de plusieurs jours Il avait les mains liées dans le dos Et une chemise ouverte sur la poitrine En entrant dans cette lice enfumée Il bâtit les paupières Il ne parut pas s'étonner de l'assemblée D'ailleurs en France qu'il voyait devant lui Ces derniers jours, il devait s'être fait à s'attendre à tout Il ne s'attendait cependant pas à voir le pendule Pas dans cette position Mais les géants le traînèrent devant la cathèbre d'Avilliers Du pendule, il n'entendait plus désormais que le très léger brussement qu'il faisait En lui effleurant les épaules Un seul instant, il se retourna et il vit Lorenza Il s'est mis, fut sur le point de l'appeler Tenta de se dégager Mais Lorenza, qui pourtant le fixait Atome, parut ne pas le reconnaître Belbo allait sûrement demander à guérir ce qu'on lui avait fait Mais on lui en laissa pas le temps Venu du fond d'Anef Vers la caisse et les présentoirs de livres On entendit un roulement de tambour Et quelques notes stridentes de flûte D'un seul coup, les portières de quatre automobiles s'ouvriraient Et en sortirent quatre verres que j'avais déjà vus aussi Sur l'affiche du petit cirque Chapeau de feutre s'endort Comme un fèze En plus manteau noir fermé jusqu'au cou Les terres visurleurs sortirent des automobiles Telles des ressuscités qui surgiraient de leur sépulcre Et ils s'accroplirent à la limite du cercle magique Dans le fond, les flûtes modulaient à présent une musique douce Alors qu'eux, avec une égale douceur Bataient les mains sur le sol et inclinaient la tête La caroline de l'aéroplane de Breguet Telle le nuésime du haut de son minaret Se présenta le cinquième d'entre eux Qui commença à psalmodier dans une langue inconnue Génissant, se lamentant sur des tons strudants Tandis que les tambours reprenaient augmentant d'intensité Madame Holcote s'était penchée derrière les frères Fox Et leur susurrait des phrases d'encouragement Tous les trois Ils s'étaient abandonnés sur les fauteuils Les mains serraient sur les accoudoirs Les yeux clos Commençant à transpirer et agitant tous les muscles de leur face Madame Holcote s'arrêchait à l'assemblée des dignitaires À présent, mes bons petits frères amèneront au milieu de nous trois personnes Qui savaient Elle fit une pause puis annonça Edouard, qu'elle est ? Heinrich Koulrat Et autre pause Le comte de Saint-Germain Pour la première fois, je visais qu'il y ait perdu la maîtrise de soi Il se leva de la cathèbre et que, mis une erreur, il s'élança vers la femme Évitant presque par pure hasard la trajectoire du pendule en criant Vipère, menteuse, tu sais fort bien que cela ne peut être Puis, à la nef Imposture, imposture, arrêtez-la ! Mais personne ne bougea Au contraire, Pierre la prend en place sur la cathèbre et dit Poursuivons, ma bonne dame ! Aguillier se calma Il reprit son sang-froid et dit, ça a pas de côté, se confondant avec l'assistance Allez ! Défia-t-il Essayons alors ! Mme Holcotte remula le bras comme pour donner le départ d'une course La musique prit des tonalités de plus en plus aigues Se brisa en une cacophonie de dissonance Et les roulements de tambour se firent arithmétiques Les danseurs, qui avaient déjà commencé à remuer le bus en avant et en arrière A droite et à gauche, s'étaient levés Jetant leurs manteaux et gardant les bras raides Comme s'ils étaient sur le point de prendre leur envol Après un instant de nobilité Ils s'étaient remis à tombillonner sur eux-mêmes Se serrant de leurs pieds gauches comme d'un pivot Le visage levé en l'air, concentré et perdu Tandis que leurs vestes plissées accompagnaient leurs pirouettes En s'élargissant en forme de cloche Et on eut dit des fleurs battues par un ouragan Dans le même temps, les médiums s'étaient comme recroquevillés La face tendue et défigurée Ils semblaient vouloir déféquer sans y parvenir Un souffle rauque La lumière du bras zéro avait diminué Et les acolytes de Mme Holcotte avaient éteint Toutes les lanternes posées par terre L'église n'était éclairée que par la lueur des lanternes de la nef Et petit à petit, le prodige se vérifia Des lèvres de Théo Fox commençaient à sortir Une magnifique blanchâtre qui peu à peu se solidifiait Et une écume analogue avec un léger retard Sortait aussi des lèvres de ses frères Allez petit frère, succurait un silence Mme Holcotte Allez-y, allez, allez, comme ça, comme ça Les danseurs chantaient Sur le rythme brisé et hystérique Ils faisaient osciller Et puis deviner leur tête Les cris qu'ils poussaient Était d'abord convulsifs Ce fut en suite des râles Les médias me paraissaient suites Une substance d'abord gazeuse Puis plus consistante C'était comme de la lave De l'albumène qui serpentait lentement Montait et descendait Rompait sur leurs épaules, leurs poitrines, leurs jambes Avec des mouvements signeux qui rappelaient ceux d'un reptile Je ne comprenais plus si ça leur sortait les portes de la peau, de la bouche, des oreilles, des yeux La foule se pressait sur le devant Se poussant de plus en plus contre les médiums Vers les danseurs Pour ma part, je n'ai pas eu toute peur Sûr de me confondre avec tous ces gens J'étais sorti de la guérite m'exposant davantage encore aux vapeurs qui se répondaient sous les voûtes Autour des médiums flottait une lune d'essence aux contours L'actescent et imprécis La substance allait se désincorporer d'eux et prenait des formes anabolides De la masse qui provenait d'un des frères Une sorte de pointe s'était détachée Qui s'incurvait et remontait sur son corps Comme un animal qui devrait donner des coups de bec Au sommet de la pointe, deux excroissances rétractives allaient se former Telles les cordes d'une imace Les danseurs gardaient les yeux fermés la bouche pleine d'écume Sans cesser leur mouvement de rotation autour d'eux-mêmes Ils avaient commencé en cercle pour autant que l'espace pouvait leur permettre Un mouvement de révolution autour du pendule Réussissant miraculeusement à se déplacer sans encroiser la trajectoire Tourbillonnant de plus en plus Ils avaient jeté leurs bonnets Laissant flotter de longs cheveux noirs Les têtes qui semblaient s'envoler des coups Ils criaient Comme il y avait des années Cette mila à Rio Oh, oh, oh Les formes blanches se définissaient L'univers avait pris Un vague aspect humain L'autre était encore un phallus Une ampoule, un alambic Et la troisième prenait visiblement l'apparence d'un oiseau D'une chouette aux grandes lunettes et aux oreilles droites Dès que crochut le vieil professeur de sciences naturelles Madame Holcotte a interrogé la première forme « Quelle est cette voix ? » Et de la forme sortit une voix Ce n'était certainement pas Théo Fox qui parlait C'était une voix lointaine Qui articulait péniblement « Now I do with all Et a mighty secret If you mark it well Oui, oui » assistait la Dame Holcotte « Et la voix This very place Is called by many names Earth Earth Is the lowest element of all One trice we have turned This wheel about Thus my great secret I have revealed Théo Fox fut un geste blem Comme pauvrant des grâces « Relâche-toi un peu seulement Maintiens la chose » Lumina Holcotte Puis elle s'adressa à la forme de la chouette « Je te reconnais, Conrad Qu'est-ce que tu veux nous dire ? » La chouette parlait parler « Alléluia Alléluia Ah, was ? » « Was ? » « Was ? » « Was ? » « Elfen ? » « Fackeln nicht ? » « Oder brin ? » « So die Leut ? » « Nicht sehen ? » « Wollen ? » « Nous voulons » « Disait Madame Holcotte « Dis-nous ce que tu sais ? » « Symbolon cosmo » « Ta entra » « Caetan en cosmiun » « Dona me on etento » « Oui théologoi » » Léau Fox aussi se trouvait à l'autre force La voix de la chouette était devenue faible vers la fin Léau avait incliné la tête Et il supportait sa forme avec pleine Implacable Madame Holcotte l'incitait à résister Et elle s'arrêchait à la dernière forme Qui maintenant avait pris des 13 anthropomorphes Elle aussi « Saint-Germain ! Saint-Germain, c'est toi ! Que sais-tu ? » Et la forme s'était mise à solfier une mélodie Madame Holcotte avait imposé aux musiciens D'atténuer leur vacarme Tandis que les danseurs n'y venaient plus Mais continuaient à pirouetter De plus en plus brisés de fatigue La forme chantait « Gentle love, this hour befriends me » « C'est toi, je te reconnais » Disait mon gageante Madame Holcotte « Parle ! Dis-nous où ! Quoi ! » Et la forme Il était nuit La tête couverte du voile de l'un J'arrive Je trouve un hôpe de fer J'y place le rameau mystérieux Oh ! Je crue des cendres dans un abîme Des galeries composées de quartiers de pierre-noir Mon voyage sous-terrain C'est faux ! C'est faux ! C'est faux ! Il était à guillier Frère, vous connaissez tous ce texte C'est la très sainte trinosophie C'est bien moi qui l'ai écrite N'importe qui peut la lire pour soixante francs Il s'était précipité sur Jéo Fox Et le secouait par le bras « Arrête, imposteur ! » s'écria Madame Holcotte « Tu le tues ! » « Et quand cela serait ? » s'écria A guillier renversant le délire de son fauteuil Jéo Fox essayait de se retenir En se rattrapant à sa propre sécrétion Qui entraînée dans cette chute Se décomposa en basant vers la terre Jéo s'affaça dans la rigole visqueuse Qui continuait à vomir Ensuite, il se refroidit Sans vie « Arrête-toi, fou ! » Criait Madame Holcotte en poignons à guillet Et puis, aux deux autres frères « Résustez, mes petits, à moi Ils doivent encore parler Conrad, Conrad, dis-lui qui vous êtes, vrai ! » Léo Fox, pour survivre, tentait de réabsorber la chouette Madame Holcotte s'était placée dans son dos Et lui serrait les tendres pour le plier à sa superbe La chouette s'aperçut qu'elle allait disparaître Et il se retourna vers son parturien même « Fui ! Fui, Diabolo ! » s'y fait-elle En cherchant à lui bécter les yeux Léo Fox émit un gargouillement Comme si on lui avait tranché la carotide Et il lui sut à genoux La chouette disparut dans une boue dégoûtante « Fui ! Fui ! » faisait-elle Où tomba pour y étouffer le médium Qui resta tout englué et immobile La dame Holcotte, furieux, s'était adressée à Théo Qui résistait en bras « Parle, Kenneth, tu m'entends ? » « Kenneth ne parle plus » Il tendait à se désincorporer le médium Qui hurlait à présent comme si on lui allait arracher les entrailles Et essayait de récupérer ce qu'il avait produit En battant des mains dans le vide « Kenneth ! Auré coupé ! Ne triche pas encore une fois ! » Criait la dame Holcotte Mais Kenneth ne réussissant pas à se séparer Le médium tentait de le touffer Il avait pris l'aspect d'un chewing-gum Dont le dernier frère Fox essayait en vain de se dépêtrer Puis Théo aussi tomba sur ses genoux Il toussait Il se confondait peu à peu avec la chose parasite qu'il dévorait Il roula par terre en se démenant comme s'il avait été enveloppé de flammes Ce qu'avait été qu'elle lève le recouvrit d'abord tel un serre Puis il mourut en se liquéfiant Et il le laissa vider sur le sol la moitié de lui-même L'abdomi d'un enfant en boumée par salon En ce même instant, les quatre danseurs s'arrêtaient à l'inniçon Ils agitent les bras en l'air Durant quelques secondes, ils furent noyés car ils coulaient à pic Après quoi, ils s'attiront glapissants comme des chiots Et se couvrant la tête de leurs mains Pendant ce temps, Aguilier était revenu sur le propre noir Épongeant la transpiration de son front avec la pochette qui en est la poche de sa veste Il inspira deux fois et porta à sa bouche une pastille blanche Puis il imposa le silence Frère chevalier, vous avez vu à quelle misère cette femme a voulu nous soumettre Alors ressaisissons-nous et revenons à mon projet Donnez-moi une heure pour conduire le prisonnier de l'autre côté Madame Holcotte était hors jeu, penchée sur ses légumes Plongée dans une douleur presque humaine Mais Pierre, qui avait suivi les événements toujours assis dans la cathèbre Reprit le contrôle de la situation Non, dit-il, je ne vois qu'un seul moyen, mais le sacrifice humain À moi le prisonnier, à moi Magnétisé par son énergie, les géants lavalos s'étaient emparés de Belbo Qui avait suivi et bailli la scène Et il l'avait poussé devant Pierre Celui-ci, avec l'agilité d'un jongleur S'était levé, avait mis la cathèbre sur la table Et avait tiré l'un et l'autre au centre du cœur Après quoi, il s'était saisi du fil du pendule au passage Il avait arrêté la sphère, reculant sous le contre-coup Ce fut l'espace d'un instant Comme suivant un plan Et peut-être pendant la confusion, il avait eu lieu à l'accord Les géants étaient montés sur ce podium Ils avaient hissé le prisonnier sur la cathèbre Et l'un d'eux avait enroulé autour du cou de Belbo Deux fois le fil du pendule Tandis que le second retenait la sphère L'appuyant ensuite sur le bord de la table Bramonti s'était précipité devant le jipé S'enflammant au majesté dans sa cimare carlate Et il avait psalmodié Exorciso, Iggitur, Teper, Pantagrammaton Et in nominé tétragrammaton Per Alpha et Omega Qui sunt in spiritu azot Sadaï, Adonai, Jocsada Aïe, Azérei Mikaël, Gabriel, Raphaël, Anaël Chouat, Oudor, Per spiritu, Melloïm Ménéat, Terra, Per Adam, Yot, Kava Per Samuel, Zédaot Est in nominé Elohim, Vibor Venia, Drameller Va des rétro, Lilith Belbo resta froid sur la cathèvre La corde au cou Les géants n'avaient plus besoin de le retenir S'il avait fait un surf au mouvement Il serait tombé de cette position instable Et la boucle lui aurait serré la gorge Le bécule, criait Aguillé Comment le remettrons-nous sur son axe ? Il pensait à sauver le pendule Vous ramentiez mes souris Ne vous inquiétez pas, prends honte Nous ne sommes pas ici en train de brasser vos teintures Lui, c'est le pendule Comme il a été conçu par eux Lui, il saura où aller Et de toute façon, pour convaincre le force d'agir Rien de mieux qu'un sacrifice humain Jusqu'à ce moment, Belbo avait tremblé Je le visse d'étendre Bon, je ne dis pas rassé l'aimé Mais regardez le parterre avec curiosité Je crois qu'en cet instant Face à la prise de bec des deux adversaires Voyant devant lui les corps désarticulés des médiums Sur sa droite et sur sa gauche les derviches Qui l'ont encore très sauté en gémissant Les parements des dignitaires dans des ordres Il avait recouvré son don le plus authentique Le sens du ridicule A ce moment-là, j'en suis sûr Il a décidé qu'il ne devait plus se laisser effrayer Il se peut que sa position élevée Lui eût donné un sentiment de supériorité Tandis qu'il observait du haut de l'avant scène Cet assemblée de démons perdus Dans une vendetta de grand guignol Et au fond, presque dans l'entrée Les avortons désormais désintéressés de l'événement Qui se donnaient des coups de coudes Des riais Tels Hannibal, Catalamessa et Piobo Il tourna seulement vers Lorenza Un regard anxieux De nouveau, il était encadré Tenu aux bras par les géants Et agité le tressaillement rapide Lorenza avait recouvré sa conscience Elle pleurait Je ne sais si Belbo a décidé De ne pas lui offrir le spectacle de sa peur Ou si sa décision n'a pas été plutôt unique Façon qu'il avait de faire peser son mépris Et son autorité sur ce Rama sans nom Mais il se tenait droit La tête haute La chemise ouverte sur sa poitrine Et main liée dans son dos fièrement Comme un qui n'avait jamais connu la peur Apaisé par le calme de Belbo Résiné en tout cas à l'interruption des oscillations Toujours impatient de connaître le secret Maintenant parvenu au règlement des comptes Avec une vie ou plusieurs De recherche Résiné à reprendre en un de ses partisans Aguillé s'était de nouveau adressé à Jacopo Alors Belbo, décidez-vous Vous le voyez Vous vous trouvez dans une situation embarrassante C'est le moins qu'on puisse dire Arrêtez donc avec votre comédie Belbo n'avait pas répondu Il regardait ailleurs Comme si par discrétion Il voulait éviter d'écouter un dialogue Qui l'aurait fortuitement surpris Aguillé avait insisté Conciliant comme s'il parlait à un enfant Je comprends votre ressentiment Et si vous me permettez votre réserve Je comprends qu'il vous aurait pu confier Un secret aussi intime et jaloux A une plaide qui vient vous offrir Un spectacle aussi peu édifiant Et bien votre secret Vous pourrez le confier à moi seul A l'oreille A présent je vous fais descendre Et je sais que vous me direz d'un mot Un seul mot Et Belbo Le tir Alors Aguillé avait changé de ton Pour la première fois dans sa vie Je le voyais impérieux Sacerdotal, excessif Il parlait comme s'il endossait Un des vêtements égyptiens de ses amis Je sentis que son ton était faux On nous dit qu'il parodiait Ceux à qui il n'avait jamais désigné Son indulgence comme misération Mais en même temps Il parlait très pénétré de son rôle d'inédit Pour quelques dessins à lui Puisque ce ne pouvait être par instinct Il était en train d'introduire Belbo Dans une scène de métodrame S'il joua, il joua bien Car Belbo ne perçut aucun bluff Et il écouta son interlocuteur Comme s'il n'attendait rien d'autre de lui Maintenant tu vas parler Dit Aguillé Tu vas parler Et tu ne resteras pas en dehors de ce grand jeu En te taisant tu es perdu En parlant tu auras part à la victoire Parce qu'en réalité je te le dis Cette nuit toi, moi Et nous tous sommes en Aude La séphira de la splendeur De la majesté et de la gloire Aude Qui gouverne la magie cérémonielle vituelle Aude le moment où éclons l'éternité Ce moment je l'ai rêvé pendant des siècles Tu parleras Et tu t'uniras aux seuls Qui après ta révélation pourront s'appeler Les seigneurs du monde Humilie-toi et tu seras exalté Tu parleras parce qu'ainsi je commande Tu parleras parce que je le dis Et mes paroles Et belbaud avait dit Désormais invincible Magastelanata Aguilier Même s'il s'attendait à un refus Palis à l'insulte Qu'est-ce qu'il a dit ? Avait demandé Pierre Hystérique Il ne parle pas Avait résumé Aguilier Il avait écarté les bras D'un geste entre capitulation et condescendance Et dit à bras menti Il est à vous Et Pierre chavirait Ça suffit En vrai Suffit qu'on le fasse Le sacrifice humain Le sacrifice humain Oui Qu'il meurt Nous trouverons quand même la réponse S'écriait tout autant chavirée Madame Olcott Revenue au coeur de la scène Et elle s'était lancée sur Bellevaux Presque dans le même temps Lorenza s'était secouée Libérée de la poigne des géants Et placée devant Bellevaux Au pied du gibet Les bras écartés Comme pour arrêter une invasion Criant au milieu de ses larmes Mais vous êtes tous fous Mais c'est ça qu'on fait Aguilier Qui déjà se retirait Était resté un instant interdit Puis il lui avait couru après Pour la retenir Ensuite Tout s'est passé en une seconde La holcotte Chignant soudain défait Fiel et flamme Telle une méduse Lançait ses serres Contre Aguilier Lui griffant le visage Puis le poussant de côté Avec la violence de l'élan Qu'elle avait pris Dans son bond en avant Aguilier reculait Achopait dans un pied du bras zéro Pirouettait sur lui-même Comme un derviche Et elle donnait de la tête Contre une machine S'écroulant sur les dalles La face enceint Au même instant Pierre s'était jeté sur Lorenza Dans son transport Il avait tiré de son fourreau Le poignard qui pendait Sur sa poitrine Moi maintenant Je me voyais de dos Je ne compris pas tout de suite Ce qui était arrivé Le visage de cire Et Pierre qui brandissait Salam en hurlant Enfin un sacrifice humain Puis se tournant vers la nef A gorge déployée Tout ensemble La masse qui remplissait la nef S'était déclassée Et certains tombaient Révulsés D'autres menaçaient De renverser le fardier Le cugnot J'entendis Du moins je crois Mais je ne peux pas imaginer Un détail aussi grotesque La voix de Garamond Qui disait Je vous en prie monsieur Un minimum d'éducation Bramenti Dans un état extatique S'agenouillait Devant le corps de Lorenza En déclamant Hasard Hasard Qui me saisit A la gorge Qui me cloue au sol Qui poignard Mon coeur Et je suis indigne De prochir le seuil De la maison Le mat Peut-être personne Ne le voulait Peut-être le sacrif De Lorenza Deut-il suffire Mais les acolytes Se poussaient désormais A l'intérieur Du cercle magique Rendus accessibles Par la rime pendule Et quelqu'un J'aurais juré C'était Tardenti Fut cataculté Par les autres Contre la table Qui s'évanouit Littéralement Sous les pieds de Bellebeau Et en vertu Du même élan Dommé à la table Disparu Le pendule Commençait Une oscillation rapide Violente Arrachant sa victime Avec lui Sous-titrage Société Radio-Canada